Ahem, Mathieu, ben, je voulais te dire... Non, 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 non... Mathieu, j'ai... j'ai beaucoup réfléchi et... Euh, oui? Salut! J'arrive pas trop tôt? Non, 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 honte, honte, honte! Pis, que... comment ça va? Ah, ben, ça va aussi bien que tantôt, là, quand tu m'as posé la question à l'école. Ah, ben oui, hein? Euh... Mathieu, j'ai... j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, pis j'ai fait le ménage dans mon coeur, comme tu me l'avais dit. Déjà, je... je sais que ça a été long, là, mais si tu me connais, là, moi, le ménage, c'est pas mon fort. Ok. Et puis? Ben... je me suis rendu compte que... je pense que je suis bien avec toi. Est-ce que ça veut dire que tu veux qu'on reprenne? Si t'es toujours intéressée? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses? Mathieu, je suis super contente. Moi aussi. Mais il y a juste une affaire que j'aimerais te dire avant. C'est important pour moi que tu le saches. Ça a l'air grave, là, c'est quoi? Oui. Ouais, c'est petit, c'est petit, c'est quoi ? Ouais. Allez, allez, allez! Ça a l'air grave, là. Ça a l'air grave. C'est pas mal. Non, non, c'est rien de grave. Mais c'est quoi d'abord? Tu t'es fait une nouvelle blonde? Non, non, non. Non, c'est ce que je veux dire. Dans le fond, ça change rien ce que je ressens pour toi. Mais je trouve ça important qu'on se cache rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant qu'on sortait pas ensemble, là, j'ai embrassé Annabelle. Mais je te l'ai dit, ça change rien entre nous deux. Je voulais que tu le saches parce que c'est ta meilleure amie. T'as fait ça? Oui, mais il y a rien entre Annabelle et moi, là. Si t'as revu une fois, c'est tout. Je m'attendais à tout, mais sauf ça, hein? Je sais pas quoi te dire. Ben, tu peux me dire que... que tu comprends que ça soit arrivé, puis que tu m'en veux pas trop. Moi, je t'en veux pas. Non, mais là, je sais plus quoi penser de toi. Peut-être que je me suis trompée à ton sujet, hein? Voyons, on est sortis longtemps ensemble, tu me connais. Mais t'as peut-être changé, puis je le sais pas. Marianne, si je te l'ai dit, là, c'est que j'ai voulu être franc avec toi. T'sais, je veux pas qu'on commence une relation en se faisant des cachettes. Peut-être, là, mais je suis plus sûre, là. OK, regarde, oublie ça. Fais comme si j'avais rien dit, OK? Non, je peux pas oublier ça, parce que si on sort ensemble, là, ben, je vais toujours me demander si c'est Annabelle ou moi que tu regardes. Marianne, je t'aime, tu le sais. Justement, là, j'suis plus sûre. Ouais? Excusez-moi de vous déranger. Mathieu, le robinet de la salle de bain, il coule. Penses-tu que tu pourrais regarder ça? Ah, ma tante, j'ai pas tellement le goût de bricoler aujourd'hui, là. Une autre fois, OK? Oh, c'est de valeur, parce que j'aurais vraiment aimé ça que tu puisses l'arranger avant que Claude s'en rende compte puis qu'il empire les choses, là. Mais bon, écoute, c'est pas si grave, hein? On va se croiser les doigts en espérant que ça rende pas compte. C'est vrai. Ça va, vous autres? Oui, là, ça va. Bon, ben, je vous laisse. Et puis... J'ai besoin de réfléchir. Voyons, Marianne, là... Qu'est-ce qu'il y a que j'ai compris? Simon, l'espérance s'élance et compte! Hé, là, y'a pas moyen de manger tranquille, ici. Oh, oh, y'a pas moyen de jouer tranquille, ici. Allô, tout le monde. Tiens. Oh, wow! T'as mes bouteilles? Oui, j'ai apporté différents modèles, là. Tu devrais trouver quelque chose qui va faire. Ah, ben, c'est parfait, ça. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pas une collection de bouteilles, j'espère. Non, non, non. Je vais écrire un message, je vais le mettre dans une bouteille, puis je vais l'envoyer à la mer. Un message du genre... You, je me baisse une halle, puis j'ai rien à faire. Et tu sais, si tu t'en mis à ce point-là, tu pourrais faire mes tâches à la place, au moins, ça serait utile. Ben, arrêtez donc de vous moquer. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, une chance que tout le monde fait pas comme toi, parce que les poissons passeraient leur temps à s'il y ait la tête sur des bouteilles. J'ai vu un reportage à la télé. Il y en a qui l'ont fait, hein. Les bouteilles ont traversé l'océan, puis certaines bouteilles ont été retrouvées en Écosse, puis en France. Au cas où tu le saurais pas, si tu lui envoyais un message, il existe l'Internet, puis ça va cent mille fois plus vite. Oui, mais là, c'est intriguant. On sait pas qui va trouver la bouteille, où, puis dans combien de temps. Hé, imaginez, là, quelqu'un va peut-être m'appeler dans deux semaines ou dans dix ans pour me dire qu'il a retrouvé la bouteille. Arrête, là, j'ai le poil qui me lève sur les bras, là. Si ça continue, je pourrais plus dormir. Non, mais je suis curieux de voir ça, moi aussi. Quand tu y penses, t'as l'Europe. C'est pas à côté. Ça fait tout un voyage pour une petite bouteille. Tu devrais l'aider, toi, au lieu de rire. Regarde-moi sérieusement. Est-ce que j'ai la face de quelqu'un qui lance des bouteilles à la main? Ah, Denis, je t'ai pas attendu rentrer. Salut, Victoria. Ah! J'ai décidé de rouler la monnaie. Si j'avais de l'aide, ce serait très apprécié. Un rouler de la monnaie, là, c'est encore plus endormant que un côté des moutons. Bon, ben, il fallait que j'aie ramassé mon équipement de hockey au sous-sol. J'y allais, justement. Ah, ben, moi, je peux pas. Il faut que je prépare ma bouteille. Et puis toi, Mano? Moi? Là, il faut que je trouve quelque chose. Moi, j'aide Célina avec sa bouteille. Ça veut dire que tu disais que c'était une perte de temps. Jamais de la vie. C'est Simon qui a dit ça. Ah, donc, tu trouves que c'est une bonne idée? C'est drôle, je me souviens pas de te l'avoir entendu dire. C'est une excellente idée que t'as eue, Célina. J'ai vraiment hâte de t'aider. Ben, coudonc, Mano, ça a tellement l'air de te faire plaisir d'aider Célina. C'est trop beau, hein? Je vais te laisser faire. Bon, ben, quand vous aurez terminé, je viendrai m'aider. Je pense que je vais prendre mon temps avec Célina. Bon, ben, moi, je vais vous laisser. J'ai des courses à faire, hein? Mais je vais revenir plus tard pour le lancement de la bouteille! Oh! 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 Ben, c'est peut-être aussi vite que je pourrais, hein? Qu'est-ce qui te passe? Assieds-toi. Hein? T'as un nouveau matelas? Annabelle, pourquoi tu me l'as pas dit que t'avais embrassé Mathieu? Euh... Mathieu? Le Mathieu, là, ton ancien. Ah, ben, en connais-tu beaucoup d'autres? Ben, oui, il y a le Mathieu du dépanneur. Il y a un acteur aussi qui s'appelle comme ça, mais je me rappelle plus trop son nom de famille. Non, Annabelle, arrête de naiser, là. Je le sais que t'as embrassé Mathieu. Ah, oui? Moi, je m'en souviens pas. Annabelle. Ah, oui, ça me revient tout à coup. Ah, ben, oui, hein, on s'est embrassés. Mais c'était vraiment pas un gros baiser, là. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, je sais pas, là. On s'est embrassés juste de même, là. On a quasiment pas fait exprès. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? J'y ai pas pensé. Annabelle, là, tu t'achètes un nouveau vernis en anglais pis tu me le dis, là. Tu rêves de t'acheter un nouveau vernis en anglais pis tu me le dis, là. C'est impossible que t'aies pas pensé me dire que t'avais embrassé Mathieu. Ben, oui, ça se peut, là. Tu sais, tu me connais, là, je suis tellement dans l'une des fois, là. Tu sais, j'ai déjà oublié de m'habiller, là. Tu sais, j'étais sortie chez nous en pyjama. Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? Que je sorte de chez nous en pyjama, non, juste une fois. Annabelle! Non, je te jure, là, on s'est embrassés juste une fois. Pis c'est presque pas une fois, là. On peut quasiment dire que c'est une demi-fois ou un deux tiers de fois. C'est arrivé quand? Ben, tu sais, la fois où je t'ai dit que j'étais malade, mais j'étais pas malade, là, j'étais avec Mathieu. Quoi? Là, tu m'as menti, toi, ma meilleure amie! Non, je t'ai pas menti. Non, 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 sors, qu'il sors d'ici! Test réussi! Bon, moi, j'ai fini d'écrire mon message pour mettre dans la bouteille. Bonjour, je t'ai pas commencé, c'est incroyable. Ben, comme on sait pas où la bouteille va arriver, j'ai écrit un petit message en anglais aussi. OK, mais disons que la bouteille arrive en France, mais que c'est un touriste japonais qui la trouve. Ben là, je l'écrirai pas en 88 langues au cas où, hein? Et que t'es pas perfectionniste! Ben non, c'est correct. Maintenant, il faut s'assurer que la bouteille est étanche, hein? Parce que si elle prend l'eau, elle va caler pis elle se rendra jamais à destination. On va mettre de l'eau dans le lavabo pis on va faire des tests. Ouais, c'est pas que ça a pas l'air intéressant, mais j'ai fait ma part, hein, je te laisse faire le reste. Moi, je vais aller jouer à l'ordinateur. Ah, c'est comme tu veux, mais j'espère pour toi que maman te verra pas, parce que tu risques plus de rouler des scènes noires. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. À bien passer, je pense que je vais continuer à t'aider. Ah, 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 bien. Ah, ouais, je pense qu'on devrait envoyer deux bouteilles. Une en plastique, pis une en vitre, comme ça on a plus de chances que ça marche. Tu pourras envoyer un message, toi aussi. Moi. Ah, hé, je pense. Pourquoi t'enverrais pas ton tag? Hé, il y a des chances qu'ils se rendent en Europe. Mouin. Hé, même qu'on pourrait passer à la télé, hein? Comment ça? Ben parce que ceux qui avaient lancé les bouteilles ont été interviewés, aux nouvelles. Ah, ouais? C'est vrai que ce serait cool de passer à la télé, hein? Je pourrais peut-être jouer une toune à guitare, hein? Ben là, on verra rendu, là. Oups. Euh, ça va? Oh, oui, je fais les tests. Là, j'ai pas l'air brillant. Euh, pourrais-tu visser ce bouchon-là? Il est plus difficile, comme... Ah, j'ai une grosse envie, là. Il faut que j'y aille. Ben, Manolo! Les toilettes sont pas au sous-sol! Euh, Simon, j'ai quelque chose à te demander, mais promets-moi que tu riras pas. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon doigt est pris. Hé, t'avais promis que tu rirais pas! Ben oui, mais là, si tu m'avais dit que c'était ça, je t'aurais rien promis. C'est trop drôle, t'as l'air de E.T. Hé! Puis, c'est pratique, hein? À l'école, quand tu vas lever la main, t'es sûr que le prof va te voir. Quand t'auras fini de rire, pourrais-tu m'aider? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as-tu besoin d'une nouvelle bouteille? Arrête de niaiser et tire dessus, là. Mon doigt va bien sortir. Un petit type fort, là. Ben oui, on pourrait l'attacher à la voiture de Claude, un coup parti. Arrête, arrête, arrête! Mon doigt va s'arracher. Je pense que j'ai une idée. Ben, en tirant la bouteille, on pourrait tourner. Ben oui, je suis sûr qu'elle va sortir comme ça. Regarde, toi, tu vas tirer, puis moi, je tourne. On peut bien essayer, là. 3, 2, 1, go! Arrête, 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 là! Est-ce que tu me tords le bras? Vraiment coincé, hein? J'avais remarqué. Là, il faut faire quelque chose, je peux quand même pas passer ma vie comme ça. Est-ce que tu t'es lavé les mains, Manolo? Oui, oui. Bon de l'envoi. Ben, moi, je trouve que c'est encore sale, ici, là. Tiens. Pas de bien. En plus, je n'ose pas imaginer qu'elle sorte d'un mutin, il faudrait que je mette. Je sais ce qu'on va faire, Manolo. Quoi? Reste comme ça, là, puis à l'anmoine prochain, on va dire que tes déguisances se partent à bouteille. As-tu fini de faire des jokes plates? Sérieusement, là, on pourrait casser la bouteille avec un marteau. Ben oui, puis me casser le doigt en même temps? Non, merci. Oui, c'est vrai. Ah, je sais. Je vais demander à Marianne, elle a sûrement un truc pour enlever des bijoux trop serrés. Hé, bonne idée. Mais, ne parlez pas de la bouteille, OK? Je n'ai pas envie que tout le monde à l'école soit au courant. Oui, c'est vrai que ça ferait un bon sujet de reportage pour le magazine de Marianne, mais tu pourrais peut-être partir à une nouvelle mode. Je ne fais pas ça. Ben, je... De niaise, inquiète-toi pas, je reviens. Je ne suis pas là. Ça tombe bien. Moi aussi, je ne suis pas là, comme ça, on ne se dérangera pas. Je ne suis pas là, je dis. T'as pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas en parler, là, va-t'en. Ouais, je pense qu'elle a raison, je ne devrais pas m'en mêler. T'es sûre que tu es correct? Ben oui. OK. C'est beau, là, je te laisse. Ben là, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Arrête de pleurer. Ça fait du bien, là. C'est pour ça que je n'aurais pas dû m'en mêler. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Ben, pourquoi tu pleures? Je me tue. Il me dit qu'elle avait embrassé Annabelle. Tu pleures pour ça? Ben, il a le droit, là, il sort pis avec toi. Non, mais je voulais reprendre. Ah, c'est Mathieu qui va être content. Il va arrêter de me poser des questions sur toi. Quelles questions? Ben, tu sais, des questions genre est-ce que Marianne parle souvent de moi? Est-ce que Marianne a un gars en vue? Marianne ci, Marianne ça? Ben, tu sais, des fois, là, je me dis qu'il se lève la nuit pour penser à toi. Je ne savais pas ça. Ben, s'il pense tant que ça à moi, comment ça se fait qu'il embrasse d'autres filles? Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas perdre le tour en t'attendant. Tu t'en fais pour rien, là, inquiète-toi pas. Ah oui? Imagine, là, que ton meilleur ami embrasse ton ancienne blonde. Ah, imagine que Thomas embrasse Chloé, ça ne te dérangerait pas. Ben, Thomas qui embrasse Chloé, c'est sûr que je n'aimerais pas ça. Je ne sais pas pour lui dire ça, ça ne fera pas renverser les choses entre elle et Mathieu. Ben, j'aime mieux qu'il embrasse Chloé que moi. Tu ne réponds pas à la question, sérieusement. j'ai des choses à faire, là. Je vais repenser puis on s'en reparle, OK? En tout cas, je vais me faire des bras. Puis, est-ce que Marianne te donne un truc? J'ai complètement oublié de lui demander. Tu me niaises, là? Ben non, on s'est mis à parler d'autres choses puis ils m'ont bien sorti de la tête. J'aurais été capable de faire ça moi aussi. Retourne la voir, là. Il pourrait appeler les voisins puis les pompiers qu'on partit, hein? Ah, c'est là que tu te caches. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, là. J'allais te boire. Ouais, il était à un doigt de partir. Ben, en tout cas, ma bouteille est prête. As-tu ton tag? Ah, tu vas mettre ton tag dans la bouteille? C'est une bonne idée, ça. Ouais, on va se croiser les doigts pour que ça réussisse, hein, Manolo? C'est correct, là. Eh, Manolo, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. Alors, monte dans ta main, voir. Tu l'as déjà vu, ma main, il n'y a rien à voir. Oh, je pense que ton père a mis le doigt sur quelque chose. Manolo? OK, mais rien pour. Là, qu'est-ce qu'il y a? Mon doigt est pris. Ouais, ben, en tout cas, ça a l'air étanche, hein? Hey, ça me donne une idée. Pi, t'es-tu prêt? T'as ta bouteille? Ça serait difficile de l'oublier, là. OK, je te répète les directions de dernière fois. Tu nages jusqu'à Gaspé. Ensuite, tu tournes à droite, puis là, tu t'en vas tout droit jusqu'en Europe, OK? Ouais, 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 c'est beau, c'est beau. Bon voyage, mon gars. Fais attention au bâton, hein? Hein? Oui, tiens! So! Je te répète, oublie pas d'arrêter à ma tâne, ma clinique crevette! Ouais, dommage que Manolo soit pas un bon nageur. Manolo, tu devrais garder la bouteille, ça va être pratique pour te gratter le dos. Ou encore, pour jouer de la batterie, puis besoin de baguette. Ouais, ben, quand on va vous longer la bouteille, on va savoir à qui s'adresser. Ça fait, là, garder ça pour une autre fois. Allez, viens, on va aller voir Victoriel avant d'être capable d'enlever ça. Tiens! La prochaine fois, tu le sauras, il faut mettre de l'eau savonneuse sur ton doigt. Aïe, aïe, ça tire! On va l'avoir, là. T'es sûre que t'aurais pas aimé mieux la lancer dans le fleuve avec ton père et Céline? Non, merci, j'en ai assez vu pour aujourd'hui des bouteilles. Bon, vas-y, hein? Ries-toi aussi. C'est même pas drôle. Ça va, toi? Hum. Ah! Oh, là! Je pensais jamais m'ennuyer autant d'un doigt, merci. Est-ce que tu veux la garder en souvenir? Non, 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 je te laisse. Moi, je vais aller me servir de mon doigt pour aller jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Mais il n'y a rien. Hé, je te connais assez pour savoir qu'il y a quelque chose. C'est Mathieu? Oui. Oh, monsieur. Oh, petit minot. J'ai bien vu tantôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mathieu aussi avait l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il avait embrassé Annabelle. Bien, aux dernières nouvelles, toi et Mathieu, c'était fini, non? Non, tu peux pas comprendre. Tu l'aimes encore? Oui. Lui aussi, il dit qu'il m'aime encore, mais je suis plus sûre si c'est vrai. Moi, je connais assez Mathieu pour savoir que s'il dit qu'il t'aime, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi Annabelle, elle ne me l'a pas dit? Peut-être qu'elle l'aime et qu'elle n'ose pas me le dire. Ça, c'est à elle que tu devrais demander ça. Oui, mais s'il est en amour avec lui, qu'est-ce que je vais faire? Bien, elle commence par lui demander et après ça, tu verras. Ça va peut-être t'aider d'apprendre ta décision? T'as raison. T'es sûre que tu m'en veux plus? Bien non, là, je t'en veux pas. Mais je voulais te parler avant de voir Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que ça te dérange si je sors avec Mathieu? Bien non, voyons! T'es sûre, là, parce que j'aimerais ça reprendre avec lui, là, mais je veux pas qu'on se dispute pour ça. Fait que si tu l'aimes pis tu veux sortir avec lui, bien, je veux le savoir. Bien non, pourquoi je dirais sortir avec lui? T'sais, il est pas si beau que ça, là, pis il pense juste au tennis, il s'habille mal. Ben là, ouais, on exagère pas, hein? Ouais, c'est pas ça que je voulais dire, là, mais en tout cas, là, je te jure, ça me dérange pas. Oh, t'es fine! Bon, bien là, arrête de niaiser pis appelle-le, là. Ah, c'est peut-être lui! Oh, non! Oh, non, 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 je suis pas prête pour y parler, là. Réponds-toi! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, commence par Allô, là, pis tu verras après. Ah, bonne idée. Oui, Allô, là, c'est un classique, on se trompe pas. OK. Oui, Allô? Est-ce que c'est lui? Euh, oui, je crois qu'effectivement, Célina a expédié une bouteille. Attendez un instant, je vais l'acquérir sur le champ. C'est pour Célina, c'est une Française. Ah, oui? Mais Célina, c'est pour toi. Euh, ben, c'est qui? C'est une Française, elle a dit qu'elle a trouvé ta bouteille. Hein? Là, tu me mièzes, ça se peut pas que ma bouteille soit déjà arrivée en France. Ça doit être une bouteille de compétition. Mais allez, parle-lui. Oui, Allô? Ben, merci beaucoup. Au revoir. Pi? Pi? Ben, c'est vraiment une Française, pis elle a vraiment trouvé ma bouteille. Hein? Mais voyons, là, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut, hein? Elle habite pas en France. Non, elle a un dépanneur pas loin d'ici, là, pis quelqu'un lui a rapporté la bouteille. Elle a vu le message, pis elle m'a appelée. C'est donc bien plate, ça. Oui. Ben, la bouteille a dû s'échouer sur la rive pas longtemps après qu'on l'ait lancée dans le fleuve, pis quelqu'un l'a sûrement ramassée. Non, j'avais pas pensé à ça, là. Il aurait fallu la lancer au large. Si moi avais raison, vive l'Internet. Ah! Ah, ben oui, c'est ça! L'Internet! Je chatte avec quelqu'un qui habite en Gaspésie. Je vais lui envoyer mon message par courriel, pis je vais lui demander de lancer la bouteille à l'eau pour moi. Ben, c'est pas fou. Je pourrais scanner mon tag. Ah oui, bonne idée. Viens, on va lui écrire tout de suite. Mathieu? Ah, Annabelle, t'es là. Est-ce que je dérange? Je repasserai. Euh, non, non, reste. Marianne voulait justement t'appeler, hein? Ah, ben oui. Oui. Pis, 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 ben moi, je voulais justement y aller. Ok, bye! Tu voulais m'appeler pourquoi? Ben, je m'excuse d'avoir réagi comme je l'ai fait. Mais, sur le coup, ça m'a choquée, là, mais j'ai parlé à Annabelle, là, pis là, j'ai compris. Je t'en veux pas. Est-ce que ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que oui. Oui, quoi? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501